Salut à tous ! Quel mystère entoure les amants de SpaceX ? Soit pendant le déconnage, soit lorsqu'il nous faut en Europe parce qu'on reconnaisse des différends et des refus entre sa mort. Il est possible que nous soyons face à des souvenirs. C'est possible, mais cela prend aussi entre terrestres. Nous ferons donc cela plus bas. Nous connaissons naturellement tout d'autre à faire faute aux collaborations. Lors de la trajectoire du compagnon spatial SpaceX, on signale depuis longtemps le nombre d'anomalies. Et pourquoi ne pas le dire des objets étranges qui accompagnent les lancements dans l'espace ? Jeudi 19 janvier, une fusée Falcon 9 de la société, dont le lancement est le 51e envoyant des satellites Starlink en orbite terrestre, est à l'origine de quelques objets inconnus que nous verrons. Quoi qu'il en soit, je dois mentionner que j'ai trouvé ces objets étranges. Donc le rapport lorsque la fusée est allée dans l'espace extra-atmosphérique en premier lieu alors que la fusée a atteint l'atmosphère terrestre. La caméra intégrée se heurte à un objet, qui ne peut être vu que dans un fragment de l'apparence, il est allongé et blanc, comme le cylindre ovni classique. Dans ce cas, nous parlions de l'énorme vitesse que cet objet aurait déjà, ce ne pourrait pas être à cause de la fusée, qu'il n'est sorti, dans un fragment du film. Cependant, qu'après environ deux minutes après le décollage, un autre un objet étrange apparaît sur l'écran devant la caméra de la fusée Falcon 9. Cette fois avec un dessin semblable à une sorte de trèfle, qui apparaît également en une fraction de seconde seulement. Sa trajectoire sous la fusée, comme vous pouvez le voir, comment il est passé juste sous les flammes de la propulsion du Falcon. Quel est cet objet qui apparaît à l'écran, il est possible qu'il s'agisse d'un morceau du lancement, ou bien nous avons affaire à un ovni et peut-être sans pilote. Il s'avérerait que c'était quelque chose de détaché de la fusée serait, le plus logique, puisqu'il vient du côté droit. Mais la différence est qu'il vient d'une distance, et une vitesse qui indique qu'il n'appartient pas à la fusée puisque si c'était le cas, la fusée tombera, cependant elle arrive à grande vitesse du côté droit dans une trajectoire, ce qui ne correspondrait pas à quelque chose comme ça de droite à gauche. Peut-être qu'il était tard, pour assister au spectacle SpaceX. Telles sont les grandes questions que se posent ces passionnés du phénomène ovni lors des lancements de SpaceX, parce que nous trouvons toujours quelque chose d'observation. Avec une différence de seulement pratiquement deux minutes, au lancement de SpaceX. La société d'Elon Musk ne laisse aucune place aux doutes, qu'elle propose de nombreuses apparitions, depuis le début de ce voyage, de ce magnat milliardaire très différent de ce que la NASA. Par exemple, nous propos, voir Roscosmos directement, ils ont éteint la transmission, ils nous ont laissés en silence et dans le noir maintenant, et bien, nous allons voir un autre lancement très similaire, et c'est arrivé, il y a peu de temps, faites très attention. Cependant, le 4 août de l'année dernière, quelque chose d'aussi inhabituel s'est produit avec un autre Falcon 9. Quelque chose d'étrange s'est produit, au moment où le satellite a été libéré de l'orbite. Deux objets étranges apparaissent en action juste à ce moment-là, nous allons nous concentrer sur la trajectoire de ces prétendus ovnis à trajectoire fixe, et lisent comme la fusée SpaceX. Bien que la direction de ces objets soit très différente de celle de SpaceX, de celle de la fusée, cela nous fait penser qu'il s'agit peut-être de quelque chose de non-humain. En tout cas, s'il s'agissait de satellites, ils iraient dans la même direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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